Moi je dis... Salut les gens du VOD, ça va bien ? On est de retour sur Skyrim. Sur Kingdom Come Deliverance. Hier, 2h de jeu. Quasiment. 1h30 à peu près, 1h40. La mort, la mort inéluctable mort m'a fait tout perdre. J'ai réussi à récupérer en 15 minutes. Même pas, 14. 14 minutes. En 14 minutes, j'ai réussi à tout rattraper. On est au niveau de la poutre. Cessez d'utiliser la cloche pour rien. On est au niveau de la poutre. Et voilà, on va aller voir notre ami. Et essayer de négocier avec lui. Pour pouvoir récupérer ce qui nous amène sur la quête. C'est à dire... Le truc dans le corps. La bague, je crois, non ? Une bague ? Une dent ? Une bague. Récupérer la bague du défunt pour le meunier pécherec. Donc voilà. C'est suite à Ascalis. On fait la connaissance de pécherec. Il nous demande un service. Il lui a ramené une bague. Ok. Avant ça, bien évidemment, on va sauvegarder. Je n'avais pas oublié. Et même si j'oublie, vous pouvez le marquer dans le chat avec mon pseudo. Je le vois. Un petit schnapp du sauveur. Comme ça, si jamais ça foire. Au moins, on a une sauvegarde. Creuse, la tombe est à côté. Vous êtes sûr ? Hier, on a regardé quand même. C'est marqué dans la quête que c'est juste en dessous. Mais... Alors, j'ai regardé vers là parce que je ne pense pas que ce soit sous... Je n'ai pas vu de terre foulée ou quoi que ce soit. Alors là, il y a un truc là. Vous voyez, ça ne peut pas être là-dessous. On avait regardé. Où est-ce que la terre aurait été remuée ? Logiquement, la terre aurait été remuée. Alors, j'ai regardé en dessous vu que c'était marqué en dessous. C'est-à-dire en descendant la côte. Mais je n'ai pas regardé au-dessus. Mais moi, je ne me rappelle même plus de cette quête-là. J'ai dû la faire au début, mais... Enfin, je me rappelle de la quête, mais je ne me rappelle pas où qu'elle est exactement, la tombe. Donc, hier, je lui ai demandé... Ah, elle est là ! Hier, je lui ai demandé parce que je pensais qu'il allait... Je pensais qu'il allait me la donner ou négocier. Je l'aurais payé ou un truc comme ça, mais il n'a pas voulu. Je regarde quand même si jamais il ne s'amène pas. On creuse. Il ne va pas pop, quand même. La sonate à modo, normalement, c'est à utiliser quand il y a un problème sur le live. Mais des fois, elle est utilisée abusivement. Et c'est chiant pour ceux qui sont sur le live et qui ont la sonnette à fond dans les oreilles. Forcément. Donc, arrivé à un moment, je vais la supprimer, je pense. Et la droite ? Merde. Rien non plus. Où est cette fichue bague ? Cette odeur nauséabonde me donne envie de vomir. Péchec va me le payer. D'accord. Mais pourtant, il y a un truc à piquer chez lui, alors. Il me semblait bien que ce n'était pas dans la tombe. Il me semblait que c'était chez lui qu'il y avait un truc à piquer. Si, c'est la bague. Il l'a pris. Il l'a dépouillée. J'ai bien envie de fouiller sa maison. Et puis, c'est tout. Je vais essayer de m'y prendre bien comme il faut. Je vais fouiller sa maison pendant qu'il dort tranquillement. Et puis, voilà. Je vais me mettre un peu plus loin. Comme ça, s'il sort. Parce que là, je compte faire défiler le temps y aller de nuit. Il ne me voit pas. Je suis dans les branchages. On va se mettre sur minuit. Il va péter la dalle. Ah non, il va être fatigué. Ce n'est pas grave. On verra bien. Je pense qu'il y a moyen de la récupérer avant d'aller parler à Peshrek. Donc, quand j'avais fait la quête quand on avait commencé la première partie sur le jeu. Pardon. J'étais parti voir Peshrek après quand j'ai vu qu'il n'y avait rien dans la tombe. Et il me semble qu'après, il m'a renvoyé dans la maison. Il m'a renvoyé pour essayer de lui voler ou de négocier avec lui ou je ne sais plus trop quoi. Mais ça se trouve, il y a moyen de la récupérer avant. Comme ça, quand je vais le revoir et qu'il me dit qu'elle doit être dans sa maison, paf, je lui sors. Quête terminée et on peut enfin commencer à commercer avec Peshrek et réellement commencer le jeu. C'est-à-dire faire quelques quêtes secondaires, se promener, tuer des couments, commencer à se constituer un stuff qui sera nécessaire vu que en quelques coups, je me fais déglinguer. Donc là, je pense qu'il dort. J'espère. Alors, il me semble qu'ils ne sont pas sensibles à la lumière. J'ai déjà combriolé des maisons avec la torche à la main sans qu'ils calculent. Par contre, il a un chien et je n'ai pas d'arc pour le tuer. Mais j'ai peut-être de la viande si je pouvais éviter de tuer les chiens. Genre, si je dépose ça, la viande séchée, peut-être que ça va attirer le chien. Pendant qu'il mange, je peux tranquillement rentrer dans sa maison. Premier combriolage en hardcore. Pendant que la personne est à l'intérieur. Où le chien ? Chut ! Trop tard. Viens, viens ! Viens manger le lardon ! Mais qu'il est con ce chien, j'ai perdu un morceau de viande. Merde, la torche. Je vois plus rien, forcément. c'est un morceau de viande. Ah ! Il faut un bout de mur. Ça doit être la maison, ça encore. Super, il pleut. Je ne sais pas dans quoi je suis, là. Allez, j'allume. Il est de l'autre côté de la maison. Je vais foutre le feu aux buissons, ils ne vont rien comprendre. Je suis obligé de passer par le côté, là. Je vais boire un petit coup parce que je ne voudrais pas qu'ils s'endorment. Un petit coup de jaja. Hop ! Voilà. Ça remonte un peu l'énergie à ne picoler. Ça l'énerve, je crois. Voilà, un petit peu bourré. Ok. 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 Putain, il fait chier ce con de chien. Au moins, je suis passé. Là, il va encore ressortir, le mec. L'entrée de sa baraque, elle est juste là, en fait, la porte. Comment tu veux être discret si tu ne marches pas droit ? Ce n'est pas grave que tu marches de traviole. Oh, levé-là, levé-là, levé-là. Tant que tu ne fais pas de bruit, ça va. J'y vais. Ça va être chaud. Putain, je n'ai pas de crochet avec ça. Merde, c'est la chambre. Hein ? Vous êtes ? Il ne peut pas m'voire. Hop là. Il ne peut pas m'voire, il y avait la porte. Oh merde, je suis mort. je suis mort. Je vais me le faire, je vais me le faire. Je ne vais pas me le faire, je ne vais pas me le faire. c'est vraiment relou. les clés de bras, ils font que ça. Ce n'est que des Steven Seagal, les mecs. C'est quoi, tu m'emmerdes ? Allez, allez, vas-y, sort ton épée, merde. Sort ton épée. Je ne peux pas sortir l'épée. J'ai une épée sur moi. Oh, il n'a qu'un flambeau. Je n'ai pas l'épée, je suis con. Je ne l'ai plus, forcément. Putain, il est tout bon en calme, mon bonhomme. Allez, couche un peu, merde. C'est dommage, je ne m'en sors pas trop mal au niveau des patates. Je lui en mets pas mal. Si je ne m'approche pas trop de lui. C'est vraiment relou, ça. Si je suis trop près de lui, il me prend automatiquement la tête, c'est nul. Voilà, vache, il fait des coups de poing qu'il me met, lui. Voilà, je ne peux rien faire. il fait la voir, il fait la voir, il fait la voir, t'abandonne. Ils ne partent pas, les coups de poing, c'est chiant. t'abandonne? Non. bon sang. Bon sang. Bon sang. En fait, c'est aimanté, en fait. Dès que je suis à une certaine zone, à une certaine distance de lui, je suis automatiquement aimanté vers lui, en fait. il a pris un point. Il y a encore moyen. Je ne lui mets pas de coups, à chaque fois qu'il me chope le bras, je ne lui mets pas de coups. TAPE! Je suis mort, je suis bloqué, je ne peux pas bouger. Oh la vache. Je ne peux pas trop faire des va-et-vient, parce qu'à chaque fois, il m'attrape. Dieu du s***. Lui, il a le temps de me mettre deux coups de poing que le mien, il ne part pas. Ouf! 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 Mais mets-le ton coup de poing, merde! T'es mort! Il n'est pas parti, il n'est pas parti au mur, je prends le coup de poing. Ouf! Pourquoi moi, il ne lui met pas des... Pourquoi moi, je ne peux pas faire ça? Ouf! 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 A chaque fois, c'est un coup de poing à la fois que je mets. Si j'en mets deux, c'est fini. Le mec, il n'en peut plus. OUI! Je vais péter sa gueule! Donne-moi l'anneau! Continuez le combat, je le tue! Je le tue. Cesse tes Jérémia, débat-toi! Malheur à toi! Tu le! Tu dors. Tire-toi, t'as raison. Ah, j'y ai pété sa gueule! Putain, mais quelle galère! Merci. Ah oui, je suis en mauvais état, mais putain, mais c'est la souffrance! C'est la souffrance! Ah, encore une fois, ce n'est pas question de savoir se battre ou pas dans le jeu. C'est juste pas agréable, en fait. C'est juste malheureusement vraiment pas agréable. Ça me fait penser à certains jeux de baston, mais avec des petits défauts qui font que ça gâche complètement le truc. Le fait qu'on est monté, comme si on était monté dès qu'on est à proximité, et qu'à chaque fois, il nous fait une cri de bras, comme si on y mettait un coup de poing alors qu'on ne le met pas au coup de poing, le fait que ça ne parte pas au bon moment, on va encore dire que je suis de mauvaise foi, mais ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est juste... Voilà, j'adore ce jeu, mais il ne faut pas se mettre des œillères. Il a des défauts et certains défauts sont vraiment un calvaire au niveau de la jouabilité à certains moments. Et là, ça en faisait partie. J'ai réussi à lui péter la gueule, je ne sais même pas comment. C'est vraiment à l'usure. Un coup de poing par un coup de poing en essayant de rester suffisamment éloigné et en même temps suffisamment prêt pour pouvoir lui en mettre un, mais suffisamment éloigné pour ne pas qu'il m'attrape. La galère, quoi ! Bon, bref, ce n'est pas grave, on s'en fout. On a gagné, c'est ce qui compte. Alors, au niveau de l'état du personnage. Fatigue, ivresse, torse blessé, blessure à la tête. C'est bon, il n'a rien, en fait. On va pouvoir normalement maintenant récupérer mise à part si jamais c'est là, parce que même si c'est du facile, je n'ai pas la clé. La clé, ça se trouve, il l'avait sur lui et je l'ai laissé partir. Ah non, il n'est pas sur lui, ce n'est pas possible. Il ne dort pas avec la clé dans la poche, quand même. Putain, il dort avec la clé dans la poche, tout le coup. Ou alors, il y a genre une... Je ne sais plus quelle était la clé. Elle est dans un... Elle est dans un coffre. Un coffre qui est fermé à clé. Mais évidemment, la clé, il les a toutes sur lui. Eh bien, je n'aurais pas tout perdu. Peut-être que quand je reviendrai, peut-être que quand je reviendrai, il aura peur de moi et il me donnera ce que je veux. Si j'avais su, en fait, je ne serais pas venu de nuit. Je l'aurais affronté deux jours, je l'aurais pété la gueule. Je ne pensais pas que c'était possible, honnêtement. Je me suis battu parce que je n'avais pas le choix, mais si j'avais voulu choisir, je n'aurais pas choisi de me battre. Non, ça se voit que les combats, c'est parfois de la merde. À l'épée, ça va encore parce qu'on a une allonge, en fait. Avec les armes, on a une allonge. Ce qui fait qu'on n'est pas forcément obligé d'être à portée de main du mec. Donc du coup, on se chope moins souvent. C'est mort, je n'aurais que dalle. Je regarde quand même sur les tables, des fois que, mais... J'aurais dû le tuer. Après, je ne sais pas comment le tuer à main nue. en me mettant derrière, je n'arrive même pas à l'étouffer. Ah, quel bordel. Il va être barré où maintenant, ce con ? Il est là. Non, je te pète la gueule. Oh, mais non, il court plus vite que moi. Oh, reviens, allez ! C'est pas la gueule ! Mec, il est con. Vous savez quoi ? Je vais me coucher chez lui. Je vais dormir chez lui. Il y a de la bouffe et tout. Je vais attendre qu'il revienne. C'est chez lui, de toute façon, il reviendra bien à un moment. Il ne va pas gambader comme ça dans la forêt pendant 50 ans. Je me suis trompé de route, c'est là. Il va bien revenir chez lui à un moment. Je l'attends. Si je n'ai plus lui péter la gueule une fois, je lui répéterai la gueule une deuxième fois. Je vais bien dormir dans le lit, bien comme il faut. Voilà ! Moi, je te casse la gueule et je dors chez toi. Non, mais... Jusque 10 heures même, tranquille, calmement. Au cas où, je repartirai voir Pêcherec si jamais je meurs. Je retournerai au point de sauvegarde. Mais ça peut être intéressant de voir comment ça se passe. Une quête façon bourrinage, bien dans les règles. En plus, en hardcore, bien le truc qu'il faut bien bourriner, tu vois. parce que c'est pas assez difficile, il faut en rajouter de la difficulté. Toujours en rajouter, ça fait toujours du bien. Je vais vivre un peu chez lui, tranquillement. Je nourrirai juste pas les chiens parce qu'ils me font chier. ou alors vite fait, je leur filerai quelques croquettes s'il y a des croquettes qui traînent. Ah, on dort bien chez les autres. J'adore, moi ça, dormir chez les gens en plus. C'est sympa, c'est toujours une aventure. Nourriture. Hop, la petite gamelle. Allez, hop. C'est l'autre qui paye, on s'en fout. On est tout réparé, on peut de nouveau lui péter la gueule. Il est pas à proximité ? Ça va, les chiens ? Mais aidez-moi, au lieu de me faire chier, si vous m'aidiez aussi les cabos, là, je serai déjà parti depuis longtemps. on dit les chiens, on dit les chiens le meilleur ami de l'homme. Ben oui, c'est ça. Ils l'ont pas aidé, lui, ils m'aident pas moi. le mec s'en gêne, il dort dans son lit après lui avoir cassé la gueule, il se lave dans sa bassine. Bon ben, je vais me recoucher, il viendra bien un moment. Si je trouve la baraque, là. Je vais quand même regarder devant au cas où, des fois qu'il rôde. avador sur le stream, si t'es fatigué. Le meunier peut me donner un crochet ou deux. Il est à quel état de fatigue ? 83. Ouais, comme ça en même temps, on ira manger chez... chez la Thérèse. Bon ben, on se casse. Par contre, c'est par là. Il me semble. Attendez, il me faut une vue dégagée. Mais l'autre, carrément, il... Ah, la vache. J'ai décollé, je crois que j'allais me tuer en retombant. Là. Non, là. L'autre, carrément, il s'est barré, il a laissé la baraque, les clepses et tout, normal. C'est le chien qui les met tant, il les abandonne, normal. Et je suis recherché, maintenant. Je vais encore faire de la prison. ça me coupe pas la fin. Ah, vers 2h30, je pense, le live. A peu près, 2h30, 3h. Ah mais non, mais c'est pas là. Là, on est... Ouais, non, c'est plus loin. Attendez. Ouais, si, c'est plus loin. C'est pas grave, on découvre du paysage. On promène, on promène. On y est. Voilà, là, le Pé Shrek. Oh, que galère. Moi, j'aime bien le mode hardcore. C'est ça qui vient dans les RPG. Chacun le fait à sa sauce. Alors, il n'y avait aucune bague et en plus, j'ai failli me faire péter la gueule. J'ai bien trouvé un cadavre dans la tombe, mais aucune bague. C'est quoi ce foutoir ? Du calme, du calme ! Si le défunt portait pas de bague, ce doit être le bourreau qui l'a mise dans sa poche avant d'enterrer le corps. Je vois où tu veux en venir. Tu veux que j'aille reprendre la bague au bourreau ? T'es un petit futé. Mais je te déconseille d'aller lui en parler. Il est un peu... susceptible concernant le dépouillage de cadavres. Il vaudrait mieux aller la chapardée directement chez lui. On a vu qu'il était susceptible, le mec, et que je rentre chez lui, direct, il en vient aux mains. Carrément. Il est nullement civilisé, le mec. D'accord, je vais aller te chercher cette bague. Elle doit être dans un coffre quelque part chez lui. Et au fait, Henri, tu sais déjouer les serrures ? Déjouer les serrures ? Autrement dit, l'enfoncer au pied de biche ? Non, espèce d'abruti ! Je fais référence à l'art noble de l'ouvrir avec délicatesse et discrétion, comme on déflore une jouvencelle. Quelle belle image. Alors, 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 je sais, mais j'ai oublié de faire l'entraînement aux serrures. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Bon dieu de merde. Qu'est-ce que j'ai fait au seigneur pour finir avec un crétin de ton espèce ? Viens avec moi, je vais t'apprendre. Au revoir. Pardon. Essaye de déverrouiller ce coffre. Il faut saisir fermement le crochet dans la main droite pour sentir la gâche. La main gauche sert à... Je me suis fait comprendre. Bien. À présent, tourne la serrure avec la lame sans oublier de maintenir la gâche avec le crochet. Sinon, t'es bon pour tout recommencer depuis le début. T'es plutôt doué, mon larron. Mais attention. Ce coffre est fait pour s'entraîner. Si je ne sais qu'il ne pas serrure, je voudrais garder le crochet en l'écart. Hop là. Faut qu'à faire, hein. On fait le reste. Il est où le point de crochetage ? Là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début du jeu... Enfin, au début, quand le... Oh la vache ! Quand le jeu est sorti, c'était plus compliqué. Il n'y avait pas les espèces de petites pointes qui permettent de céder. Non, mais t'es sérieux ? Je ne vais pas y arriver ? Je vais péter tous les crochets. Bah, qu'est-ce que c'est, ce délire ? J'y suis arrivé les deux du premier coup, hier. Ah, il est incapable de le faire, là, le bonhomme. Bizarre. Il est ailleurs, le point de crochetage. Là. Enfin ! C'est bizarre qu'il m'a fallu autant de temps pour y arriver, quand même. Pas grave. Enfin, du coup, maintenant, je ne dois plus avoir beaucoup de crochets. Je ne sais pas combien qu'il m'en avait donné, mais... 14. Ah, bien. Ils ont pété au moins 6 ou 7. Est-ce que je n'ai pas pris un... Non. Non. Je ne sais pas s'il faut que je revalide le truc ou pas. Ouais, non. Que dalle. On y retourne ! Cette fois-ci, c'est la bonne. On a les crochets, on a cassé la gueule à l'autre. Il s'est fait victimiser, il s'est sauvé. Je vais repasser par là où je suis passé si j'arrive à revenir exactement sur mes pas. Normalement. Ça devrait le faire. Il est plus généreux qu'avant sur les crochets. Bizarre, pourtant, on a un hardcore. On aurait pu penser qu'il en donne moins. Donc ouais, ça reste quand même difficile par rapport au niveau qu'on a, en fait. même si jamais il y a le marquage qui permet. Bonne nuit, bonne nuit, Malochka. Je ne suis pas passé par là, si ? Si. Je suis passé en plein milieu des bois, donc je vais repasser en plein milieu des bois, en espérant que ça fonctionne. Salut Brian, bienvenue. Ouais, non, ça ne marchera pas. C'est un peu trop raide. Il faut que je contourne. Là. J'ai hâte qu'il chope aussi de l'endurance, le bonhomme. Il s'essouffle vraiment très vite. Ça aidera aussi un petit peu au niveau des combats aussi. Même si ça ne changera pas les problèmes liés à la jouabilité, au moins, il pourra peut-être mettre plus que un coup de poing. On y est. Est-ce qu'il est revenu ? S'il est revenu, je le casse la gueule. On ne va pas parler, on ne va pas parler sans c'est temps. Donc ça m'étonnerait qu'il n'y a pas de coffre, là. Ça m'étonnerait qu'il n'y a pas dans le coffre, là. À mon avis, il est dans un des deux, là. OK. Tu te reposes ? C'est tellement nul. Ah si, ça a marché. Ça a marché, cool. Ouais, je sais, je sais. J'ai récupéré les clés. Mais il faut que je monte mes niveaux de crochetage. Donc je crochet. Clé en main. C'est pas... C'est ouf, ça, quand même. Ah ! Ah ! Il n'y a pas ce que je veux, mais je m'en fous. Il y a du stuff. Bien. Je suis lourd. Je suis lourd, mais... C'est pas grave. Merde. Tu te barres ? T'as raison, barres, toi. J'aurais dû le tuer, en fait. Je me dépêche avant qu'ils reviennent avec les gardes. Impec. La bague. Le schnapps. Hop. Mais ce n'est qu'un anneau en cuivre ordinaire. Ce truc ne vaut pas un sou. OK. On équipe. Qu'est-ce qu'on a récupéré de beau ? Côte hardie d'homme verte. D'accord. Une écharpe. Apparemment, ça protège quand même. Une combinaison sombre. OK. Maintenant, au niveau des armes. La miséricorde. Putain, les dégâts qu'elle fait. On va passer de 2-2-3. De 2-2-33. À 42-25-2. Nickel. On jette. On se fera des thunes autrement. On va jeter tout ce qui ne coûte que dalle. 0-7 qui vaut pour Podwarors. La doube. La bonne doube. Nickel. On n'est plus lourd. On se casse. Non, il y a encore un coffre. De toute façon, maintenant, on est armé. On a une bonne épée. On ne craint plus rien. Et on a gagné un niveau en crochetage. Génial. J'ai intérêt à sauvegarder dès que j'arrive chez Peshek. Je ne vais pas le faire maintenant. Il faut un petit peu de pression. Ouais, le reste, on s'en sait. Cours, mon riz. Cours. J'hésitais quand même à me retourner pour aller tuer le chien. Non, parce que je veux bien être chantier. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries un peu. Bon, ben, ça va, au final. J'aurais géré. À ma façon, mais j'aurais géré. Hier, j'ai eu du mal, mais là... Vous êtes qui ? Ça va ? Ah ! Je suis la terreur ! Oh, putain ! J'en ai rêvé toute ma vie. Je suis la terreur l'erreur de ces terres ! Morte-couille ! C'est bon, ça, hein ? Ah, je serais méchant sur le hardcore. Ah, sur le hardcore, ce ne sera pas Henri, le gentil garçon un peu nié, là, qui fait plaisir à la Thérèse et tout et tout. Non, je serais une brute ! Je serais un mauvais ! Personne ne m'aimera, mais ce n'est pas grave. Vous m'aimerez quand même, vous, un peu, non ? Non, parce que c'est pour de faux, en vérité, je ne tue personne dans la vraie vie. De temps en temps, une araignée, mais... Mais elle le cherche. Ah ouais, non, 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 je vais devenir une... Je vais être une raclure. Une bonne grosse raclure. Une crevure, une ordure. Ah, vous voyez, c'est décidé, le jeu de ma millénaire. Ma millénaire, hier, en fait. De toute façon, ce n'est pas rentable d'être bon. À cette époque, en tout cas, à l'époque du jeu, ce n'est pas rentable d'être bon. C'est... Non, non, c'est... Ça ne paye pas. Ça n'apporte rien. Ces parons étaient de bons parons. Ils sont morts. Vous voyez ? C'est la preuve, non ? Allez, viens là. Ah, putain, je suis content. J'ai la bague. Je t'ai apporté la bague. Bien. Ça fait plaisir de savoir que tu peux gérer ce genre de mission. À présent, pars vite à porter la bague au meunier Voizek de Kohelnis. Il aura du travail à te confier. Et moi aussi. J'aurai bientôt quelque chose d'intéressant à te proposer. Un type aussi rusé que toi ne manquera jamais de travail. Au pire, je pourrais t'acheter de la marchandise risquée. Des objets qui ont appartenu à autrui et qu'on ne peut pas revendre à n'importe qui. J'en prends bonne note. Tu vas m'acheter de la marchandise volée ? Merci de ta confiance. Tu peux compter sur moi à l'avenir. En plus, je pense que Thérèse va lui plaire en fait. Ça se voit qu'elle aime bien les bad boys. Ça se voit. Vendre les objets volés. Bah ouais, j'en ai sur moi. J'ai des objets dérobés qui peuvent avoir de la valeur aux yeux des gens. D'accord. Voyons ce que je peux faire. Bonne chance alors. Alors. Vendre. Les bandages. Ouais, les bandages. Ouais, je sais, au bout d'un certain temps, s'apas sont pu voler, mais je n'ai pas envie d'attendre. Les carottes, non. On va les becter. Alors ça, on en a besoin, donc non. Ça. 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 Il n'a que 1000 balles. Le gourdain. Hop. Ah oui, ils sont capés à 1000 balles, c'est vrai, depuis la mise à jour. Mais c'est très bien, c'est très bien, on va le ronfouer très vite le personnage. Oh, non, pas le schnapps du sauveur. Certainement pas. Je vais bien risquer la prison pour ça. Sur ce game, on va en avoir besoin plus que jamais. OK, on va essayer de récupérer 315. ce serait bien, ce serait beau. Et si on parlait un peu du tarif ? Ouais. Vous allez voir que si j'arrive à pas faire un imp sur cette game, on va très vite se faire de l'argent. C'est bien parce que c'est vous. J'ai presque failli vous serrer la main. Presque. D'accord. On dit 315 alors ? Ouais. Cette somme peut réussir à mon racre. J'ai l'impression que ça change rien. Que là, je suis au début du jeu. J'ai l'impression que les négociations, c'est la même chose que quand j'étais à la fin. Alors, soit j'ai vraiment mal fait, mais pourtant, j'ai négocié de ouf, donc il aurait dû... J'ai négocié de ouf, donc il aurait dû... Comment dire ? Parlementer de mieux en mieux pendant les négociations commerciales et mieux négocier sur la fin du jeu quand je fais la première partie. Ou alors, ça n'a rien à voir avec ça. C'est uniquement lié peut-être à l'éloquence. Quoique, j'avais l'éloquence qui était bien plus élevée que là. Est-ce que tu pourrais m'apprendre le vol à la tire avant de continuer pour le menier Peshrek ? J'ai entendu un bruit bizarre. Tu pourrais m'apprendre le métier de menier du genre récupérer délicatement des objets dans les sacoches des gens ? Ouais, pourquoi pas. T'es plutôt habile. Je suis sûr que tu vas finir par être un expert. Viens à l'abri des regards derrière le moulin. Au revoir. Passons maintenant au vol à la tire. Je vais m'expérimenter dans ce qui est vol sur cette game. Je ne sais pas combien de temps je vais la faire. En vérité, depuis le début, je dis 6-8 heures histoire de bien découvrir le mode hardcore. Mais au final, plus je reviens dessus, plus le fait d'avoir de la difficulté en plus me donne envie de continuer. Donc, on ne sait pas si jamais la partie dure longtemps, ça serait bien que maintenant que j'ai choisi ma voie, voie de la criminalité, j'essaye d'optimiser ça au maximum. Je vais me tenir là et faire comme si je ne t'avais pas vu. Essaie de te faufiler derrière moi sans que je remarque ta présence et récupère un objet de ma sacoche. D'abord, tu dois fouiller dans ma sacoche. Plus tu seras long, plus tu auras de chances de trouver quelque chose de valeur. Mais aussi d'être pris sur le fait. Une fois que tu as trouvé ce que tu cherches, tu dois sortir de là. Tu dois être prudent, mais assez rapide pour qu'on ne le remarque pas. Essayez de voler ma dague. Elle est là-dedans. Mélangez aux autres objets. Désolé, ça me pique, je suis en train de perdre ma peau. C'est la saison pour les lézards. Donc ouais, en plus, on pourrait genre tuer des gens, voir les conséquences que ça a et tout ça. En fait, de toute façon, on a fait le jeu bien... Enfin, bien. On a fait le jeu à la méthode douce, on va dire. On peut se permettre de voir ce que ça donne de tuer telle ou telle personne. Donc déjà, on passe en mode discret. On se met avec le moins de bruit possible. On est à 30. On est à 29. Ça, ça ne change rien. Ça ne change rien. 20. Genre, l'écharpe, elle fait un bruit de 11. Peut-être le frottement contre ça. Ah non. Bruit, 0. Et visibilité, combien ? Visibilité, 31. Ouais, quand même. Là, c'est la patience qui paye. Mais il y a un truc qui bloque, je me rappelle que ça le faisait déjà à l'époque. À l'époque où on a fait le jeu. coq. Je t'ai eu. Si c'était pour de vrai, je serais déjà en train d'appeler un garde. Re commence. T'inquiète pas. Maintenant, ça passe. Il ne faut pas que j'excède les 5 secondes, je crois. Après, sur les autres personnages, c'est chiant ce blocage. Sur les autres personnages, ce sera plus parce que lui, il est méfiant, je pense. Je pecs, tout simplement. Vous voyez que là, je peux rester de plus en plus longtemps dans sa poche. Là, on est passé bien au-dessus des 5 secondes. au calme. Voilà, c'est comme ça. J'ai à peine senti que tu avais mis la main. J'estime que tu es prêt à essayer pour de vrai. Le mieux, c'est de s'entraîner sur des ivrognes ou des personnes endormies. Comme ça, tu finiras pas en prison avant même d'avoir commencé. Merci, Péchec. Je t'en prie, mais ma dague s'appelle Reviens. Le bon larron ! Il est bon élève, le bon larron, non ? Ça va ? Je repexe un peu. Ah non, attends. Je peux pas lui refaire du vol à la tire. Je vais essayer de voler la guenivre. Vous allez bien ? Ouais, j'aime bien marcher accroupi, ça me détend les genoux. Volant, volant, volant. Il n'y a pas une porte à... Ouais, très difficile, c'est mort. Une porte, un coffre, quelque chose. J'ai envie de voler, j'ai envie de voler. La soif du vol. Le voleur doit être propre parce que le voleur qui pue, c'est un voleur qui est détecté plus facilement, forcément. non, on peut pas avec elle. On peut pas. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on peut sauvegarder ici, maintenant, comme on est résident à temps plein. J'ai de la bouffe qui est en train de se périmer. Je vais la consommer. Alors, on va trier... Hop ! Ah non ? J'ai déjà mangé. Bon, bah... Le pain, le pain, le pain... C'est combien, le pain ? Euh... 17. 17. Oh putain, j'ai du mal. 17. Le chou, le chou, le chou. C'est plus que 13, le chou. Le fromage, je dois être 7, 6. Merde, j'ai pas vu on est à combien ? Ça doit être 10. Je crois qu'on était à 77. Ok. La betterave. La betterave, c'est 12. Non, pas 12, 2. C'est 2, la betterave. On était à 87. Ouais, c'est 2 ou 3. Ok. Les carottes, 2. Et normalement, là, on devrait tomber à 100, voire peut-être même à 101. Non, 100. Nickel. Ok, on dort un peu, on sauvegarde. Et puis, on continue pour Pêcherec. Cette première heure m'a bien plu. Moi, si je vole, je lui revends. Ah bah, on peut faire ça pour booster un peu la thune, mais je le ferai peut-être pas. Peut-être que j'irai voler un démenier éventuellement, mais j'irai vendre à d'autres, en fait. ça peut être un peu chiant, après, ça va être ennuyeux si jamais on vole et qu'on revend même. De toute façon, il vaut mieux le faire avec plusieurs, comme ça, ils montrent leur capital au niveau de l'argent qu'ils ont, en fait. Est-ce que je peux dormir ? Ouais, en même temps, on peut la faire de nuit. Je joue peu de nuit. Go ! Et on va voir où est-ce qu'on se réveille. Je rappelle qu'on est somnambule. Pour l'instant, on n'a pas eu le coup une seule fois, je crois. À mon avis, sur cette nuit ou la prochaine nuit, on va se réveiller dans un autre endroit. Je me demande si jamais ça va être vachement loin ou pas. Et ça, ça va être super galère en hardcore, étant donné qu'on ne va pas savoir du tout où on est sur la carte, en fait. Imaginez, j'atterris dans un bois, en plein milieu d'un bois. C'est impossible de savoir où on est, en fait. Si on atterrit à côté d'une ville, on peut la reconnaître. Si on atterrit dans un bois, ça va être le bordel. Ouf. Bizarre. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué en hardcore sur le live ou sur la vidéo sur YouTube, sur ceux qui seront sur YouTube ? Est-ce qu'il y en a qui jouent en hardcore avec le malus somnambule, en fait ? Est-ce que ça fonctionne, en fait ? Ça se trouve, les développeurs sont tellement bons que ça ne fonctionne même pas le truc du somnambule. Bah ouais, c'est bizarre, parce que c'est au moins la cinquième fois qu'on dort depuis le début de la partie et on s'est toujours réveillé à l'endroit où on s'est endormi. Ou alors peut-être que c'est... mais c'est pas marqué. Peut-être que c'est quand on dort un certain temps, en fait. Genre 12h ou au moins 8h. Si c'est ça, c'est un peu con, il suffit de faire des petites nuits, cumuler des petites nuits. Ouais, c'est un peu con, si c'est ça. Bref, quoi qu'ils soient, quoi qu'ils soient sus, salut les gens du VOD, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501